Bonjour à tout le monde, dans la série les systèmes de défense antiaérien, on a évoqué, on a fait une vidéo, alors je le rappelle à tous ceux qui n'étaient pas au courant, donc il y a des vidéos qui ont été déjà produites sur les systèmes de défense antiaérien, l'explication du pourquoi, du comment, etc. On a vu les S-300, les S-400, on a parlé du dôme de fer israélien, de la fronte de David, on a parlé du THAD, du GBI, de l'Aegis, on a évoqué des concepts tels que le concept de défense multicouche, le concept de défense de théâtre ou de défense tactique ou de défense stratégique, on a parlé de cette course épée contre bouclier, où le bouclier ressemble à l'épée, ou ressemble à une flèche, l'épée étant le missile, ou l'aéronef, la voileur fixe, la voileur tournante, ou le drone, maintenant, ou la roquette guidée, ou la roquette tout court, ou l'obus, tout ce qui vient en fait des airs, même s'il est expédié parfois du sol, ça peut être aussi un missile sol-sol, et le bouclier étant un missile qui va s'opposer à lui. Donc on a vu tout ça, on a évoqué rapidement les petits systèmes, peut-être que les pans de cire, les boucs, notamment en évoquant le concept de défense multicouche, j'ai sous-entendu qu'il y avait différentes divisions, un peu comme au football, le classement c'est moi qui le fais, c'est mon classement selon certains critères, il se veut pertinent, mais vous n'êtes pas obligé de le partager, et bon, si vous faites votre propre classement, et je vais préciser de quoi je parle en parlant de ce classement, si vous avez votre propre classement, essayez au moins d'avoir des critères pertinents. Voilà, pour moi il y a un club élite, c'est ce que j'appelle le club des 4, des 4 pays qui militairement, en tout cas en matière de recherche militaire, en matière d'innovation, sont au-dessus du lot, ils ont 10 ans, 20 ans, 25 ans d'avance, 4 pas 5, les USA, la France, la Russie et Israël. Eh oui, il n'y a pas la Chine, tu vas comprendre pourquoi. Ensuite il y a la D1, eh oui, il y a un club élite, j'ai voulu l'appeler club élite parce qu'ils sont extraordinaires par rapport aux autres, qui sont dans la D1, c'est-à-dire, voilà, qui sont déjà des champions. On a parlé de l'Iran, et dans la deuxième partie de la vidéo, parce qu'elle sera en deux parties, je parlerai de la Turquie, qui est un club de première division, on va l'appeler comme ça, militairement parlant, et dont l'exemple est suivi, est à suivre, et très intéressant, puisque la Turquie c'est une armée moderne, c'est à peu près 600 projets, dans un large spectre du domaine de l'armement. Ça peut être le char de combat Altaï, ça peut être, alors on évoquera ça à la fin, avec des firmes comme Hazelzan, Rocketzan, pourquoi, comment, etc. Donc on a parlé de tout ça, je ne peux pas clore la série des systèmes de défense anti-aérien, anti-missiles, anti-drone, anti-ce que tu veux, sans parler du système franco-italien SAMPT, celui que j'appellerais le discret. On le connaît notamment sous sa version terrestre, il est décliné en version terrestre, en version navale, la version terrestre est surnommée Mamba, parce que c'est de tradition d'appeler ce genre de système avec des noms de serpents, Black Mamba. Et on évoquera aussi le patriote américain que je vais appeler l'escroc ou le balnaveur. Ce n'est pas parce que je n'apprécie pas la politique étrangère américaine, c'est que c'est une véritable escroquerie. Les plus anciens se souviendront de la guerre du Golfe en 1991, et de son taux record de 90% d'interception. Et il s'avérait être mensonge. Et ce n'est pas du complotisme, puisque ça a été reconnu par les américains eux-mêmes, qu'ils ont un petit peu forcé pour le vendre. Ça c'est des techniques américaines, on raconte des conneries, on mange, on joue sur l'émotionnel, on fait passer le truc, et puis 20 ans après on avoue que c'était une connerie, et on recommence en même temps. Et quand les gens disent, mais attendez, ils utilisent la même technique depuis deux siècles, tu en as d'autres qui arrivent, et tu es complotiste. Parce que Thierry Messon, il n'a pas dit. On va parler du SMPT, du Patriot. Ce que vous voyez là, c'est simple, c'est un SAMPT, le système, et une vue d'artiste. Alors je peux vous mettre aussi des photos plus réalistes. Celle-ci par exemple. Voilà, on va la passer. Châssis, camion Renault, facilement reconnaissable. Et bien on va y aller. On va parler de ce système, on va le comparer au Patriot, on va parler du Patriot. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi certains comportements et une certaine mentalité dans notre pays m'agacent. Parce qu'on a affaire à un exploit quotidien et les gens ne s'en rendent pas compte. On évoquera le club élite, les clubs classements, et on finira par la Turquie. Ça va prendre deux vidéos, voilà. La défense anti-aérienne. Le SAMPT c'est quoi ? C'est une défense anti-aérienne qui se veut à la fois complète. Alors la France est l'un des rares pays, en tout cas c'est le seul pays de cette taille, à être partout en matière d'armement et autres. À être partout. Elle n'a pas acheté comme la Chine un système russe. Elle n'a pas acheté comme les Syriens, les Iraniens. On verra que les Turcs développent aussi leurs propres systèmes. Ou comme les Allemands des systèmes américains ou des systèmes russes. Elle a développé le sien en collaboration avec l'Italie. L'Italie qui est pas mal aussi au niveau recherche militaire. Et qui a notamment une industrie de l'armement qui vend beaucoup. Je crois que leurs firmes sont dans les 20 premières mondiales. Donc ils ont développé un système à la fois tactique et stratégique. Qu'est-ce que le tactique ? Qu'est-ce que le stratégique ? Lorsqu'on parle par exemple d'un bombardement stratégique. Ou de quelque chose de stratégique. Ça joue sur la grande... Comment dire ça ? On va jouer sur les grandes causes. On vise à gagner la guerre. Le tactique c'est la bataille. Le tactique c'est les petits moyens. C'est comment je vais disposer mes chars. Le stratégique c'est qu'il faut que je détruise l'infrastructure de l'autre. Que je lui casse les reins. Comme ça il ne pourra plus combattre. Tu vois un petit peu je te balance des exemples triviaux. Mais c'est ça. Un système anti-aérien tactique c'est un système qui est au plus près des troupes. C'est un système de défense, de théâtre d'opération. D'accord ? Un système de défense stratégique c'est un système qui sera près des bases aériennes comme en France. Près des centrales, près des infrastructures civiles et militaires qui permettent l'effort de guerre. Près des lieux de commandement. Ça peut être quelque chose de fixe. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus complet qui va intercepter quasiment tout. Voilà. Donc le SMPT se veut les deux. C'est une collaboration franco-italienne. Il est la clé de voûte de la défense anti-aérienne. Et il est décliné en version terrestre et navale. La version navale remplace le Crotal. Moi j'ai eu la chance en 90, 89 ou 90, j'étais au centre d'essai des Landes à Biscarros à ce moment-là. J'ai eu la chance de voir des essais de Crotal. Qui était l'ancienne version anti-aérienne navale. C'est un système qui vise à se prémunir à moyenne portée de tout ce qui est aéronefs, hélicos, drones, missiles de croisière. Je m'excuse si je me répète. Et depuis 2013, certains missiles balistiques mais rustiques. Voilà. Donc ce système-là traite de toutes les menaces possibles et inimaginables qui arriveraient dans les airs. Sauf, on va dire, la plupart des missiles balistiques stratégiques. Les intercontinentaux, ce qu'on appelle les ICBM, les IRCM aussi. IR, non, IR, IRBCR, enfin bon, les missiles régionaux. C'est une histoire de distance. Un missile intercontinental, c'est plus de 10 000 ou plus de 12 000 km. Même si certains te disent plus de 6 000. Un missile balistique, on va dire, régional, c'est 3 000, 4 000 km. Je te balance des chiffres comme ça pour donner un ordre de grandeur. C'est pas du tout précis, je t'invite à vérifier. Bref, il est là donc pour toutes les menaces, sauf ce type de menaces, sauf les missiles hypersoniques. Mais bon, il y a des gens qui bossent dessus là. Et qui vont, comment dire, qui vont le mettre à niveau. De plus, attendez les gars, la France est dans un système. La France est loin des théâtres d'opérations éventuelles, que ce soit le Moyen-Orient ou la Russie. Elle a quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour voir arriver les missiles. De plus, il y a des pays et des troupes entre elles et ses éventuels ennemis. Il y a des systèmes anti-aériens de première ligne, de deuxième ligne. Tu as les systèmes Aegis américains, tu as des FAD américains en Europe. Tu as tout un tas de choses qui s'occuperont de ce genre de missiles hypersoniques ou ICBM. Donc, il y a du temps et il y a de la marge. Si un Coréen te lance un missile, je veux dire, il sera intercepté bien avant qu'il arrive en France. Si les Russes se battent contre l'OTAN, ils vont lancer leurs missiles. Beaucoup vont passer, c'est sûr. Mais en tout cas, la plupart seront inter... Enfin, je veux dire, il y a des nécessités en matière militaire. Il y a des capacités à avoir et il y en a d'autres que tu peux déléguer ou laisser. Et voilà, quand tu es loin d'un théâtre d'opération, il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas obligé d'investir. Mais la France a les capacités d'investir dans un système beaucoup plus complet. D'ailleurs, elle travaille dessus. Je pense que pour tout ce qui est missiles hypersoniques, on travaille dessus déjà. Mais se rappeler que par exemple, tout autour de la Russie, de l'Iran, de tout un tas de pays qui pourraient, entre guillemets, au conditionnel, encore une fois, je ne préjuge de rien, qui pourraient menacer. Donc, il y a des FAD, il y a des Aegis, il y a des défenses anti-aériennes qui sont au front, il y a des petits systèmes, il y a tout un tas de choses. C'est un excellent système mobile, donc tactique, qu'on peut utiliser aussi sur les différents théâtres d'engagement pour protéger des rassemblements de troupes. Il est monté sur un camion Renault. C'est un système qui comporte, on va dire, une station radar de contrôle. Le radar qui détecte, qui suit, et qui conditionne et qui permet le tir ensuite. Et quatre lanceurs, chacun pouvant envoyer huit missiles Aster, Aster 15 ou Aster 30. On va y venir. Ce qui veut dire qu'un système, c'est 4 x 8, 4 x 8, 32 missiles. Un seul système. Un système dont le radar, pardon, permet 10 engagements simultanés. C'est pas mal. C'est-à-dire, en gros, il peut suivre sans cibles, et il peut s'occuper de traiter 10 cibles en même temps. Et il faut te rappeler qu'en temps de guerre, il n'y aura pas un système par-ci, par-là. Il y en aura beaucoup des systèmes. Ils seront doublés, ça sera redondant. Il y aura des systèmes annexes aussi. Il faut se rappeler aussi de ça, je veux dire. Sur un plan tactique, c'est largement suffisant. Il y aura plusieurs systèmes, donc pour ce qui est de la saturation, il va falloir aussi en lancer des trucs. Son radar, son radar détecte à 120 km, en théorie. Puisqu'on verra que selon les menaces, ça peut être du 50 à 120 km. Il y a la rotondité de la Terre. Alors même si tu ne crois pas en la Terre sphérique, tu vas apprendre, mon gars, qu'en matière de radar, la Terre n'est que sphérique. Voilà pourquoi on installe des systèmes et des sous-systèmes pour mailler un petit peu une zone. C'est parce qu'il y a l'horizon et la Terre. La rotondité de la Terre fait qu'il y a des avions qui se servent de ça pour être sous la ligne d'horizon des radars. Donc quand tu as des systèmes SAMPT, tu as toujours un petit système en dessous pour mailler les petits trous à cause de la sphéricité de la Terre. Qu'est-ce que tu vas m'inventer là encore ? C'est fou ça, putain. On voit des traces, des preuves directes ou indirectes de la sphéricité de la Terre du fait qu'elle tourne, du fait qu'il y a une force de Coriolis. C'est bon, bref. Non mais je tenais à le préciser ça aussi. Il est rapide à déployer, ça c'est important, surtout sur un plan tactique, il est rapide à déployer. Il faut se rappeler aussi que lorsque je vous ai parlé de la probable guerre Iran-USA, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit que les Américains vont essayer de détecter les batteries antiaériennes iraniennes pour pouvoir ensuite les traiter avec des missiles ARP. J'ai dit Amram, mais c'est ARP les missiles. Il y a des missiles qui sont faits pour aller détruire des stations radar. Il y a des missiles pour tout, pour aller bouffer, pour allumer la télé, pour... Non, mais je te promets, quasiment. Bref. Donc, pour contrer tout ça, c'est toujours un jeu de une feinte, la contrefeinte, le vis, le tournevis. Pour contrer ça, il vaut mieux avoir des systèmes compétitifs mobiles. Donc il est important de pouvoir les déplacer rapidement et de les mettre en action aussi rapidement. Et bien, là, on a un temps très court de réaction, on a une rapidité à déployer le SAMPT. Et il est aérotransportable avec un Mercule C-130, avec un Transal, tu peux le transporter. Ça aussi, c'est puissant puisqu'il peut suivre des divisions. Et il peut suivre ton armée. Ça, c'est l'aspect tactique, encore une fois. Son champ d'action, 100 km autour du point. Il y a un truc qui est super, c'est qu'il peut engager sur un plan radar. Il peut contre un seul système, un radar qui fait les 360 degrés d'horizon. Le Patriote, c'est 120 degrés. C'est-à-dire qu'il faut 3 systèmes, 3 radars pour couvrir la zone. Et là, il faut un système SAMPT. Alors là, je n'ai pas compris le coup du 120 degrés. Pour les... à croire qu'ils pensaient que leurs ennemis allaient arriver que d'en face. Mais bon, bref. Ensuite, il utilise des... Tout système, donc pour intercepter, il utilise des missiles Archer. Euh, Aster, pardon, pas Archer. Mais c'est un peu pareil, dans la mesure où Aster veut dire Archer en anglais. Donc là, ce n'est pas l'idée d'une épée, c'est l'idée d'une flèche pour lutter contre l'épée. Mais c'est marrant quand même. Le bouclier n'est plus un bouclier. Alors imaginez un petit peu, juste 5 minutes. Imagine-toi, gars, la puissance de calcul et toute l'informatique. Sans parler du reste, je vais y venir. Pour repérer une cible, la détecter en 3D, calculer sa vitesse, calculer sa trajectoire, anticiper à l'avance, calculer ton missile à quelle vitesse il va et au moment où il va l'intercepter. Et tout ça en très très peu de temps, en quelques dixièmes, quelques centièmes, parce qu'en temps de guerre, ça arrive de partout. Imagine un petit peu la technologie que ça demande. Imagine l'effort. Parce que là, ce n'est pas blinder quelque chose, une défense passive, blinder quelque chose qui, comment dire ça, qui va résister à une bombe. Là, c'est carrément, c'est une contre-offensive. En fait, la défense anti-aérienne, c'est une contre-offensive. On est à la contre-offensive, c'est pas seulement tu prends des coups et tu te protèges comme on boxe, et tu prends des coups et tout en te protégeant, tu remises en fait en te protégeant. C'est tu attaques pour contre-attaquer. Tu attaques l'attaque. C'était juste comme ça. Bon, bref. Il y a deux types d'Aster. Déjà, ils sont anti-aérés et anti-balistiques. Encore une fois, mon ami, un missile comme ça, ce n'est pas juste un tuyau. C'est de la recherche, c'est tout un pays derrière. C'est des missiles 100% français, tout est 100% franco-italien ou français. Dedans, il y a de quoi guider. Il faut une liaison radar, une transmission des données. Tu as un double guidage, puisque tu as aussi un guidage inertiel à la fin qui se fixe par le biais de l'infrarouge. Tu as les moteurs, tu as l'aérodynamique, tu as l'alliage. Et oui, oui, c'est pas du laiton que tu vas utiliser. T'imagines la vitesse et les chaleurs dégagées. Tu as tout un tas de technologies. En fait, quand on te parle d'un avion, d'un bateau, d'un système, c'est un film. C'est comme un film. C'est pas une compétence qu'il faut avoir. C'est 5, 6, 10, 20, 30 compétences qui viennent d'ailleurs, qui ont leur histoire. C'est l'autre qui sait faire un peu d'informatique, l'autre qui sait bricoler un truc, l'autre qui sait programmer. L'autre qui est métallo, qui connaît les alliages, mais un métallo ouvrier spécialisé. Parce qu'on verra que dans l'industrie de l'armement, tu as des ouvriers qui valent des PDG dans le civil. Parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont un truc, c'est des artistes. Et on ne peut pas s'en séparer. On va les chercher, ils sont en retraite, on va les rappeler. Parce qu'il y a une perte de savoir-faire. On va en parler de tout ça. L'Aster 15, c'est pour l'autodéfense. Interception 360 degrés de tout aéronef, drone, missile de croisière, ce qui est déjà sympa. Parce que de toute manière, tu n'attaques pas aux missiles balistiques, sauf si tu es du Hezbollah, mais tu n'attaques pas aux missiles balistiques, certaines choses. Les missiles balistiques, c'est réservé en général pour le stratégique. Par contre, le missile de croisière, tu vas l'utiliser. Et là, ça tombe bien, ça intercepte des missiles de croisière. Jusqu'à 30 km en profondeur. C'est sympa. Et 13 km de hauteur. C'est très sympa. Très, très sympa. Parce que ça te donne le temps de voir venir. Et tu as ce qu'on appelle l'Aster 30 pour la défense de zone. Le stratégique. Alors lui, il a une profondeur de champ de 120 km au lieu des 30. Et une hauteur d'interception, de détection de 20 km. C'est pas mal aussi. Parce qu'au-delà, les satellites. Alors si tu viens me dire que les satellites n'existent pas, je t'invite à t'acheter une bonne paire de jumelles. Tu pourras voir l'ISS passer et d'autres satellites. Tu peux les voir avec des bonnes jumelles de professionnels. Voilà. Après, tu reviendras m'en parler. Le A-30, donc défense de zone. Deux A-30. Deux A-30, ouais. Deux Aster 30. Le bloc 1 pour les missiles balistiques. Alors je vous avais dit que le SAMPT ne pouvait intercepter que des missiles balistiques rustiques de type Scud A, B, C. La ferraille limite. Tu mets une calculatrice dedans et puis voilà. Depuis 2013 et certains tests, il intercepte aussi des missiles balistiques d'une portée de 300 à 600 km. Des Scud B, pardon. Excusez-moi, c'est ceux-ci les Scud B. Mais jusque-là, c'était des missiles rustiques, sol-sol, bidon. Qui pouvaient intercepter, quoi. Du tuyau, quoi. Du Mario Bros. Donc ça, c'est le bloc 1. Aster 30, bloc 1. Aster 30, bloc 1 NT. Là, on lui a donné une capacité supplémentaire pour intercepter des missiles d'une portée de 1300 à 1500 km. Et il me semble que c'est des IRCM. Missiles régionaux. Ensuite. Je vais te mettre un peu la version navale du truc. Ce qui a remplacé le crotal. Salut, c'est moi. La salle. Le crotal. Non, j'arrête. Pardon. Voilà. Je vais vous mettre de là. Ça, c'est un... Je vais vous mettre l'Aster. Vous allez voir. Alors, pour un missile, il est bien profilé. Voilà. Ça, c'est un Aster. Ce n'est pas Fred Aster. Ça, c'est l'Aster, je ne saurais pas vous dire. Mais là, vous avez l'Aster 30. Bon, il décolle en vertical. C'est très intéressant pour les bateaux, les sous-marins et autres. Tu comprends qu'il vaut mieux qu'il décolle comme ça qu'à 45 ou en rase mode. Parce que là, il va tout nettoyer sur le pont. Voilà. Une batterie SMPT. On va t'en mettre un petit peu. Un tir de SMPT. Hop. Alors, un système, c'est quoi ? C'est un sous-système de conduite de tir. Thales, c'est français, monsieur, comme dirait Adolfo Ramirez. Non, papa fait de la résistance. Avec un radar de détection et de poursuite de cible d'une portée de 60 km, 120 km en théorie. S'il y a un guidage par d'autres avions tels que les AWACS, les F-22, les F-35, par le biais, je crois, de la Légion, la liaison 16. Je t'explique. T'as un AWACS qui est dans une région bien précise. Il est à portée du système. Et il est à portée d'une cible qui n'est pas à portée du système. Jusqu'à 120 km, il peut transmettre au missile qui part des données. Tu vois, technologiquement, c'est fou ce truc-là. Il fait relais, en fait. Il fait radar relais, il fait. Et donc, ça permet d'augmenter la portée, de la doubler, de passer d'une portée de 60 km pratique à une portée de 120 km pratique. Ça, c'est l'intérêt d'avoir la liaison 16. L'interconnexion entre tous ces avions qui permet d'agrandir son champ radar et de guider d'autres missiles. C'est le but. C'est-à-dire, quand t'as une escadrille d'avions sous liaison 11 ou liaison 16 ou liaison 14. Enfin, c'est la liaison 16 qui permet, je crois, ce que je vais t'annoncer. Chaque radar a une surface particulière qu'il couvre. Avec la liaison 16, ils ont tous les surfaces des autres. Tu comprends ? Donc, on augmente considérablement la vue radar. Il faut savoir qu'en matière de combat aérien, celui qui voit le premier, c'est celui qui a gagné. Celui qui peut envoyer ses missiles le premier, alors que l'autre ne l'a pas vu, parce que ses radars de détection, ils accrochent moins loin. En général, il a gagné. Un sous-système de lancement terrestre avec 4 modules de 8 missiles chacun. Alors, t'as 4 modules, chacun 8 missiles, donc on a 32 missiles. C'est pas beaucoup en temps de guerre, mais c'est pas mal. Sachant qu'en temps de guerre, il y aura de la réserve et puis il y aura des centaines de missiles. Donc, avec des missiles Aster-30, bloc 1, MBDA, c'est le missilier français qui l'est fait. Voilà. Je vous cite Thalès, MBDA, tout ça, je ne les sponsorise pas. Non, mais c'est pour te montrer qu'il y a une industrie de l'armement purement française qui se perd petit à petit à cause des gouvernements successifs qui ont commencé à ébrécher sérieusement la souveraineté de la recherche française et la souveraineté de la recherche militaire française. C'est grave, ce qu'ils sont en train de faire doucement, mais sûrement. Quand tu essayes de vendre Alstom, tu fais des transferts technologiques comme ça, c'est assez grave. Mais bon, ce n'est pas le propos. Donc, les missiles, guidage inertiel avec données transmises par radar et ensuite automoteur, guidage électromagnétique à la fin. Je vous ai dit infrarouge, ben non, c'est électromagnétique, c'est beaucoup mieux. Le missile, la vitesse du missile, ben Mach 4,5. C'est énorme, ça fait quoi ? Ça fait du 6 000, 7 000 km heure. Tu regarderas sur YouTube des tirs de missiles, tu vas voir qu'à un moment donné, au départ, ça part un petit peu, ben c'est comme l'univers, un petit truc et après, d'un coup, ça s'accélère. L'inflation, ben là, c'est pareil. Le petit souci, c'est que ce système n'a jamais été testé en combat. Contrairement aux Patriotes, contrairement aux S-300 et S-400, même si c'est officieux, contrairement aux dômes de fer israéliens, contrairement à tout un tas de... Même les batteries anti-aériennes, syriennes et autres, ont été testées au feu. Il n'y a eu que 7 tirs d'essai, mais qui ont été réussis. C'est le premier système européen qui dispose d'une capacité anti-missile, en plus d'avoir des capacités anti-aéronefs. C'est le premier rideau du système de défense anti-missile de l'OTAN. Enfin, il fait partie du premier rideau. On a eu un premier test à Biscarros en 2010 au centre d'essai des Landes, là où on testait les Crotales, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui a réussi sur un missile balistique court porté, et en 2013 sur un missile balistique de type Scud B, c'est-à-dire d'une portée théorique allant de 1300 km à 1500 km. Ce système, en tant que système anti-aérien naval, a été vendu au Maroc, à l'Arabie Saoudite, protège les navires français, a été vendu aux Anglais et protège les navires italiens. C'est une coproduction franco-italienne. Pour ce qui est du terrestre, hormis la France et l'Italie, seul Singapour a acheté ce système. Ça ne préjuge pas de la qualité de ce système. C'est juste que c'est très dur de vendre en matière d'armement, dans la mesure où les Russes ont déjà leurs clients ancestraux. Limite, ils leur vendent depuis la préhistoire. Et on voit comment fonctionnent les Américains. C'est-à-dire, si tu m'achètes, je suis gentil avec toi, je t'offre mon parapluie nucléaire. Et si tu as une guerre, je t'aide un petit peu, sans trop m'impliquer. En même temps, je mets des bâches chez toi, comme ça, ça fait un peu du business pour tes villes. Et si tu ne m'achètes pas, je dénonce tes affaires de mœurs, de corruption. Je te fous le bordel dans ton pays et je finance ton opposant. C'est comme ça qu'ils vendent à l'Est et c'est comme ça qu'ils vendent un peu partout. Parce qu'on va passer aux Patriotes, vous allez voir que le Patriote, c'est de la merde. Non mais je vous le dis, je l'assume. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je voulais juste finir sur les SMPT. Et la Chine ? Ah ben non, ils n'ont pas leur propre système. Et l'Inde ? Pourtant, E2, c'est 3,2 milliards, c'est la moitié de la Terre. Ils n'ont pas leur propre système. Ils achètent des systèmes S-300, S-400. Ce que vous avez là, c'est l'équivalent d'un S-300 ou d'un S-400. En théorie, parce qu'il n'a pas été testé. Mais bon, vu la fiabilité des armes françaises, moi je ne m'inquiète pas. Avant ce système, la France était protégée par des Hawks et des Crotals. Crotals pour les navires et des Hawks pour le terrestre. Et puis, il n'y avait pas de capacité antibalistique. Donc, point faible, point faible, pas testé en combat. Point faible, n'inclut pas encore les nouvelles menaces que sont les missiles hypersoniques, certains types de drones. Autre point faible, éventuellement une éventuelle saturation. Mais bon, ça on peut y remédier. C'est des points faibles qui sont des péchés véniels. Je voulais aussi vous dire, parce que j'ai lu quelques articles là. Je vous demande juste un instant. Non, je vais y revenir. Je vais y revenir. Je préfère poursuivre. Donc, il sera baptisé Mamba. Le premier système a été livré en 2007. Il y a eu des tests, je pense, puisqu'il a équipé à partir de 2009 l'armée de l'air. Il protège les 5 bases aériennes qui, avec leurs avions, en veille, couvrent l'espace aérien français. À tout moment, tu as des avions qui peuvent décoller des intercepteurs de ces bases. Tu as Luxeuil, dans l'Est, Mont-de-Marsan, dans le Sud-Ouest, à Vorde, je ne sais pas où c'est, Saint-Dizier, il me semble que c'est dans le Nord-Est, c'est dans l'Est. À Vorde, je crois que c'est dans l'Ouest. Donc, en gros, ça couvre le pays. C'est dispersé aux quatre coins de la France métropolitaine, en tout cas. Cinq escadrons étaient prévus pour des raisons budgétaires. Quatre sont équipés. Et là, on utilise le SAMPT comme un outil stratégique, un outil de défense antiaérien stratégique, puisqu'il va protéger une base, une infrastructure. Et il sera fixé. Il ne va pas se déplacer. Vous voyez un peu la différence ? Alors, on a prévu une montée en puissance à 12 systèmes, avec 57 astères. En gros, à peu près 400 missiles. Malheureusement, il n'y a que 10 systèmes en 2013, avec 200 Aster 30. Et en 2018, il n'y a que 8 unités en service, pour des raisons budgétaires. Alors, le déficit capacitaire n'est pas inquiétant, parce que ce qui compte... Vous savez ce qui compte ? Avant qu'il y ait une guerre, il y ait une période de crise. Il y a une période de tension. Il y a une montée. Il y a des choses qui se font. Donc, le pays a de quoi voir venir. À quoi ça sert qu'un pays ait soit 600 porte-avions, 12 milliards de frégats, 50 milliards de tout prêts à la guerre pendant des siècles. Ça coûte de l'argent. Ce qui compte, c'est qu'en 3 semaines ou en 3 mois, on ait la capacité de remonter des usines qui produisent de la cartouche, du FAMAS ou ce que tu veux, qui produisent du missile et qui produisent ça. C'est la montée en puissance. C'est la vitesse de montée en puissance qui compte. Et ensuite, c'est l'effort industriel derrière. Je vous rappelle que si les USA ont battu le Japon, si l'Allemagne nazie s'est écroulée face aux Russes et face à l'Europe, c'était en raison de leur faible réserve. Ils n'avaient pas l'outil industriel et les capacités industrielles à faire. Quand les Japonais coulaient un porte-avions sous-marin, ou un sous-marin américain, pardon, parce qu'un porte-avions sous-marin, ça va être compliqué, les autres en faisaient 3. Quand un Japonais perdait un porte-avions léger, il savait qu'il n'en avait plus derrière. Quand les Allemands qui mettaient des raclées tactiques aux Russes, si, 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 perdaient un char, il n'y en avait pas derrière de char. Ils devaient cannibaliser d'autres chars pour essayer de le reconstituer. Quand ils butaient un T-34, il y en avait 10 qui arrivaient. C'est ça aussi la guerre. C'est celui qui a les plus grosses réserves. C'est celui qui a les plus gros muscles, mais qui a aussi le plus de souffle. Parce que les gros muscles, c'est ton armée au départ. Mais si tu n'as pas le souffle derrière, si tu ne tiens pas, si tu n'as pas le mental, c'est ça. Donc oui, il y a 8 unités en service en 2018, parce qu'il n'y a pas une thune en France, parce qu'on paye des banques, on paye des amendes aux USA, et on paye des dettes en partie légitimes. J'ai bien dit en partie. Mais le déficit capacitaire n'est pas inquiétant. Ce qui compte, c'est la montée en puissance, la capacité à fabriquer rapidement en cas de crise. C'est ça qui compte. Avant d'aborder le... Je regarde si je n'ai rien oublié. Et puis on va passer aux patriotes. Si, il y a une chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'on voit de ci, de là, par exemple, les Iraniens, là, viennent de faire un super article. Alors, les Iraniens et les Russes, c'est des petits malins. Moi, ma source, c'est Blomberg, entre autres. Les Russes ont effectivement, à mon sens, refusé de vendre des S-400 aux Iraniens, parce qu'ils ont un accord secret avec Israël. Mais, les Iraniens et les Russes viennent de démentir, mais bon, d'une manière tellement lamentable que j'en rigole. Alors, vous pensez ce que vous voulez, je vous donne mon avis, je vous donne mon analyse. Si vous n'êtes pas d'accord, enfin, ne m'insultez pas. On verra avec le temps. Les Russes viennent de dire, non, c'est pas vrai, les Iraniens ne nous ont jamais demandé, alors que les Iraniens sont sous pression, ont besoin de S-400, ils font tout pour en avoir depuis des années. Et les Iraniens qui répondent, oui, on ne leur a rien demandé, en fait, parce qu'on a des systèmes aussi performants que les S-400. Et ils te sortent quoi, le Koraba de 15 ? C'est du pipeau, parce que les Iraniens m'ont bien les avoir. On est au Moyen-Orient, donc les gens sont pragmatiques. Ils s'entendent, ils font des partenariats, ils savent juste où peuvent aller leurs partenariats. Les Russes ont refusé, les Iraniens ne vont pas s'offusquer publiquement, ça ne se fait pas, parce qu'ils bossent avec... C'est le pragmatisme, ils n'ont pas intérêt à s'embrouiller avec les Russes, même si ça les fait chier, parce que je peux te dire qu'en Iran et en Syrie, beaucoup de gens se posent des questions sur les Russes, au sein de l'état-major, au sein des militaires, et ne leur font pas confiance, parce qu'ils voient leur double jeu. Mais les ordres, c'est fermez votre gueule, on en a besoin, parce que sans un, on tombe. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est que, tu vas voir plein de pays qui... En plus, les Iraniens, ce n'est pas des cons, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils te sortent leur système anti-aérien, tout le monde, dans une certaine mesure, même l'Algérie peut faire son système anti-aérien. Tu prends une casserole, tu l'as sous forme de parabole, tu mets un arc, tu mets une file entre les deux, et où se dirige la casserole, la flèche, elle part. Non, mais façon de parler, tu comprends ce que je veux dire. Mais, les systèmes aériens que j'évoque là, ce n'est pas une technologie qu'on a chopée là, qui vieille de 30 ans. Les systèmes aériens, c'est des semi-conducteurs, pour fabriquer, c'est des logiciels. Ce n'est pas seulement, j'ai un radar qui repère des avions, et j'ai des missiles prêts à partir, et mec, dans le ciel, il y a des oiseaux, il y a des mouches, il y a des insectes, tu as les logiciels pour détecter, tu as la bibliothèque de fréquences, des avions ennemis. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains ne veulent pas céder leur F-35 au Turc, parce qu'ils ont des S-400, et en donnant des F-35 au Turc, ils savent que toutes les fréquences utilisables par les F-35 seront dans la bibliothèque de fréquences des Russes. Et pour fabriquer ces trucs, tu as les alliages, tu as les missiles, c'est comme si tu as un Apple, et puis tu as un ordinateur à 5 euros que tu achètes dans un bazar. Tout le monde peut avoir un système anti-aérien, mais tu peux avoir l'ordinateur avec 50 processeurs double corps, dernier cri, je ne sais pas quoi, qui coûte 10 000 euros, et puis tu peux avoir un Lenovo à 100 euros aussi. Il faut les compétences derrière aussi. Il faut les techniciens, il faut les démodulateurs, il faut les matériaux, il faut les technologies de brouillage, de contre-brouillage, de radar, de liaison, il faut l'informatique, il faut l'électronique qui va avec, il faut les bons missiles. Tu crois que les mecs, ils construisent des astères ? Tous les missiles que je t'ai montrés, tu crois que les... Voilà. C'est quoi en un missile ? C'est de la motorisation, c'est des alliages, c'est de l'aérodynamisme, ça suppose un tas d'infrastructures comme une soufflerie, un savoir-faire, de l'expérience, le savoir-faire n'étant pas l'expérience, parce que pour l'expérience, il faut le temps, le savoir-faire, tu l'acquiers avec le temps, d'ailleurs, et avec l'expérience. Donc, du matos, il faut de la technologie, c'est de l'électronique, c'est... Dedans, il y a des composantes, il y a tout un tas de trucs, tout ça, voilà. Tout le monde te dit, ouais, j'ai fait mon missile, mon système anti-aérien, tout ça et tout. Non, mais oui, oui. Mais ton système, tu le vends... Enfin, tu l'as acheté à Lidl, quoi. Tu l'as fabriqué, c'est Lidl qui te l'a fabriqué. Là, je viens de voir un truc. Alors, attends, c'est où ? En matière de guerre électronique, c'est pareil. On en sait peu, on ne sait rien, c'est très difficile d'avoir des infos, on ne connaît pas les boîtes qui s'occupent de ça, les acteurs, les scientifiques qui travaillent là-dedans, c'est de la recherche militaire, c'est ultra secret, parce qu'on ne va pas donner l'état de la guerre électronique. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est les lois de la physique, il n'y a pas que sur un bateau aussi, c'est les lois de la physique, un avion aussi, c'est les lois de la physique. Ça ne va pas empêcher de développer différentes tactiques de combat, ça ne va pas empêcher de développer une suprématie de certains qui est énorme. Je veux dire, les Américains ne perdent jamais un combat aérien. Tu crois que c'est le hasard ? Tu crois que c'est la chance ? Les Israéliens perdent très peu de combats aériens, tu crois que c'est la chance ? C'est les formations de pilotes, c'est une éducation, c'est des simulateurs, c'est des heures de vol, c'est du matos, c'est tout ça. C'est une somme de trucs. Il y a la loi de la physique en guerre électronique, mais en matière de puissance de brouillage, les bibliothèques de fréquence, les semi-conducteurs qui sont spécialisés pour les composantes des radiofréquences, des transmissions, tout ceci, je crois que tu les as. Quand les Américains ont fait le SR-71, avion espion, ils étaient dans la merde, ils n'avaient pas le Tankstain qu'il fallait, c'était le seul alliage qui permettait à cet avion d'aller à 3000 km heure sans se liquéfier. Sans que son alliage fonde, ils ont créé des sociétés qui achetaient le Tankstain aux Russes, en URSS. Allez voir un petit peu cette histoire sur le SR-71, elle est cocasse. Là, je vois par exemple que les Iraniens ont développé le Corabad en disant aussi qu'ils ont un système équivalent au S-400, moi je n'y crois pas. Tu peux repérer des avions, déjà pas tous. Parce qu'après, tes missiles peuvent les intercepter. Je vous rappelle que les avions ont des leurs, des brouillages, ont des techniques pour lutter. parce que tu peux aussi avoir, voilà, il y a des défenses anti-aériennes, ça existe depuis le Vietnam, même Chocro avant, depuis les années 50, il me semble. C'est tout. Le Patriote, alors Patriote, on va faire un peu de ménage. Le Patriote américain, on le connaît depuis, enfin les plus anciens d'entre vous, le connaissent depuis 1991, 10 ans après sa mise en service dans l'armée américaine, donc vous le connaissez, depuis la première guerre du Golfe, où on nous avait commencé à montrer véritablement les missiles de croisière, les missiles intelligents, qui rentrent dans l'appartement, qui tapent à la porte, qui rentrent dans l'appartement, qui font pas de bruit, qui arrivent et qui tapent juste le méchant, même pas ses enfants ou sa femme, bref. Et on nous avait aussi, face à la menace surgonflée des Scuds B et Scuds C irakiens, on nous avait vendu le Patriote, on avait découvert les systèmes de défense anti-aérien, donc Patriote. Je vous demande un instant. Toujours pareil. Mais ils ont pas hésité, franchement, alors en 1991, ils ont pas hésité à mentir, pour nous faire croire, voilà, qu'ils avaient, et puis ils nous ont pas mal menti, de toute façon, avec l'aide des médias, surtout, moi j'attends toujours les fameuses grottes de Ben Laden, ça c'est un système Patriote, mes amis. Alors le design est toujours le même, hop, 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 voilà, on va le mettre. C'est toujours un camion américain, avec des lanceurs, les recteurs, comme on dit. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre ? On va vous mettre ça. Et puis, et puis, c'est bon, ouais, c'est bon. Ça devrait le faire, ouais. Alors, le balnaveur, le survent du Patriote, donc apparaît au grand public en 91 avec la guerre du Golfe, il a été survendu à grand renfort de mensonges, c'est la technique de marketing américaine, à grand renfort de menaces, de pressions, de corruption, si tu veux qu'on t'aide, ou si tu veux qu'on te finance, ou si tu veux qu'on te passe une aide, il faut qu'achète ça, il faut faire ça, tu vois, c'est pour faire tourner le lobby militaro-industriel. Eh bien oui, si tu veux le parapluie nucléaire américain, ou si tu veux même l'aide à la protection américaine, il faut leur acheter du matos, il faut leur donner de l'argent, c'est des anglo-saxons. Il nous l'annonçait à 90% de réussite, et en réalité, il interceptait 10%, alors un bon système, c'est 75% minimum d'interception. Et le pire, c'est que, en fait, comme des anglo-saxons, ils te disent, on n'a pas menti, mais quand tu regardes leur manière de comptabiliser, en fait, à partir du moment où leur missile croise la trajectoire de la cible, j'ai bien dit croise la trajectoire, je n'ai pas dit la touche, le missile est peut-être passé deux dixièmes avant ou après, enfin après plutôt, eh bien, ils comptent ça comme une interception. Tu vois à quel point... Non, parce qu'il y a eu un problème, si tu veux, les Irakiens ont réussi quand même à lancer et à toucher 40 fois avec leur scud, qui a été décrit comme vieillot, qu'ils avaient bricolé en mettant plus d'explosifs, donc ils allaient moins loin, c'était des scud qui pouvaient aller, qui avaient une portée entre 600 et 1000 km à peu près, ou non, qui avaient une portée beaucoup plus grande, mais qui... Donc ils ont réduit, ils ont bidouillé, ils ont réduit la portée, ils ont mis plus d'explosifs. Donc si un patriote a intercepté 90% des scud, et que 40 scud, sont passés, 40 scud représente 10%, donc il n'y aurait eu qu'à de sentir de scud, ce qui n'existait pas dans l'arsenal de Saddam. Donc très vite, déjà, les gens se sont dit, attendez, vous nous annoncez des chiffres, mais c'est n'importe quoi. Ils ont commencé à nous dire, non, mais si tu veux, il y a ça. En fait, ils ont compté les trucs qui ne sont pas partis, les trucs qui ont raté leur trajectoire, enfin, ils ont compté tout ce qu'ils n'ont pas touché, ils l'ont compté comme touché par leurs patriotes. Le problème, c'est qu'il y a eu d'autres guerres après, donc même si en 2003, il s'est bien comporté, on l'a vu en Arabie Saoudite, pendant la guerre du Yémen, on l'a vu lors du conflit à Gaza, il y a plein de problèmes, déjà, dans une guerre asymétrique, ça coûte la peau du cul d'envoyer un missile comme ça, face à des trucs, des roquettes de 500, qui coûtent 500 euros. En second lieu, on l'a vu en Arabie Saoudite, quelquefois, il faut plusieurs patriotes pour arrêter un vieux scud envoyé par des outils en claquettes qui viennent de boire leur thé à la menthe. Et des fois, il en a fallu un, deux, trois, des fois. Pire, t'as des patriotes qui arrivent qui te découpent le scud, c'est plus un scud, c'est deux scud. Les gars, ils ont multiplié la menace, voilà ce qu'on a vu. Voilà pourquoi je vous dis que c'est une escroquerie, ce système. Il est inefficace, il laisse passer beaucoup de choses, on a vu, voilà, et puis on n'a pas vu 90% de taux de réussite, je suis désolé. Et là, on parle de vieux scud, on ne parle même pas de missiles de croisière ou de missiles un petit peu, un peu modernes. Et bien malgré ça, les américains continuent à le vendre, ils en sont au modèle Pac-3. Alors, on a trois versions, on est Pac-3, les américains peuvent faire des super trucs comme les F-15, les F-16, et peuvent faire des trucs de merde qu'on achète comme le F-35, le F-104 Starfighter, le faiseur de veuve, comme il était appelé en Allemagne, des trucs, des déchets quoi. Mais comme ils les ont, si tu veux, comment tu sais que c'est de la merde ? Vraiment, tu as la confirmation de ça lorsque tu vois que l'avion, il a tenu 10 ans ou 15 ans, alors que les avions, ils sont là pour 50 ans. Et à côté de ça, il te fait patriote parce que depuis, on va dire 30 ans, les américains font beaucoup de guerres asymétriques contre des petits pays et ils ont négligé tout ce qui était guerre électronique, tout ce qui était anti-aérien et les russes les ont dépassés en anti-aérien et d'ailleurs ont toujours été en tête, mais les russes les ont dépassés en guerre électronique et les américains, là maintenant, parlent de refaire leur retard, officiellement, officiellement. Et oui, 90% d'interceptions, à Dharan en 91, tu as 220 américains qui sont morts comme ça, eux ils ont intercepté le scud, c'était peut-être eux les patriotes, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? Donc à l'heure actuelle, on a le patriote MIM 104, le patriote c'est le nom du système et du missile, MIM 104, c'est un surface to air missile, on appelle ça un SAM, l'acronyme c'est SAM, ça veut tout simplement dire système solaire. Il est opérationnel depuis 81 et en service depuis 84 dans l'armée américaine. Il a servi notamment au Yémen durant les guerres du Golfe, au-dessus de l'Arabie Saoudite, à Gaza. Il est fait, fabriqué par Réthéon qui fait aussi le sinistre Tomahawk et qui vient de fusionner avec General United, je crois, qui va se spécialiser. il y a des fusions entre géants du lobby militaro-industriel, des concentrations qui indiquent un tas de choses, mais bon, je ne suis pas Pierre Jovanovic donc je le laisserai lui faire l'analyse, mais qui indiquent un tas de choses même sur un plan militaire. Donc Réthéon vient de fusionner, c'est dans la presse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? On a dû attendre 2014 et le Golan pour voir le premier avion abattu par un missile Patriot, c'est un Sukhoi 24 syrien, un avion d'attaque assez lent et assez vieux, même s'il était très bon à son époque, et deux drones du Hamas, donc le SU-24 syrien, le pauvre a inauguré. Le Patriot a trois fonctions. Il remplace le système Nike-Hercule comme principal système de défense antiaérienne de haute à moyenne portée. ou altitude, je dirais plutôt ce qu'on appelle des IMAD, un Ahmad quoi. Il remplace le MIM-23 Hawk comme système de défense antiaérienne tactique moyen et troisième rôle qui est devenu son rôle principal, c'est un système antimissile croisière balistique. C'est marrant hein ? Les américains avaient la suprématie dans les airs. Les russes se sont dit on ne va pas aller dans leur zone de confort, on va développer le bouclier. Ils développent des systèmes antiaériens et qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Les américains qui quittent leur zone de confort où il n'y a plus personne pour aller dans la zone de confort russe et se dire merde on a du retard là-dedans. C'est bien, en même temps ils ont le goût du challenge. Il est prévu pour opérer jusqu'en 2040 mais honnêtement ce n'est pas un système fiable. Il le sera s'il est couplé à d'autres systèmes antiaériens il y a des sous-systèmes parce que c'est ça aussi. Le problème des américains c'est qu'on ne connait pas de sous-systèmes dans l'armée américaine. C'est le patriote et le sous-système. Mais quand un patriote doit être mis en... comment dire ça ? Lorsqu'il est opérationnel ok mais lorsqu'il ne l'est plus lorsqu'il doit recharger qu'est-ce qui le protège un autre patriote ? Il faut toujours qu'un système en protège un autre. Il y a des opérations de maintenance de rechargement en temps de combat etc. C'est curieux. Voilà. Je pense avoir fait le tour des deux systèmes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Non. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc là moi ce qui va m'intéresser maintenant puisqu'on a vu à peu près les systèmes ce qui va m'intéresser comme je vous l'ai dit c'est surtout de parler de voir déjà. Je lis mes notes en même temps. on va parler un petit peu pas d'industrie de l'armement mais on va faire un peu d'historique. On va un petit peu essayer de dégager quelque chose une vue d'ensemble. Je vous ai parlé de club élite de première division je vais essayer un petit peu de vous donner mes critères pour voir si j'ai oublié de vous dire que le patriote a été vendu surtout dans des pays sous emprise américaine comme les Pays-Bas la Pologne l'Allemagne le Japon Israël mais Israël l'a acheté pour faire plaisir Arabie Saoudite c'est échange de bons procédés Koweït Taïwan Grèce Espagne Émirat Qatar Roumanie Corée du Sud Jordanie c'est un système qui est réputé médiocre même la Turquie lui préfère des S-400 il s'installe rapidement un élément par heure mais bon voilà une section de contrôle de tir avec un ensemble radar sur camion une station de contrôle de l'engagement et un groupe de mâts sur un camion ils sont par deux il y a 4 antennes une centrale électrique des lanceurs sur camion le missile c'est le MIM-104A première version qui a été optimisé uniquement parce qu'au départ c'était uniquement pour les avions il a été optimisé par la suite après la guerre du Golfe 70 km d'autonomie Mach 2 c'est peu là à l'heure où je vous parle on a le MIM-104 Pac 3 c'est le nouvel intercepteur et sachant que maintenant ils sont beaucoup plus optimisés pour les missiles balistiques puisqu'il y a tout un tas de pays qui a émergé comme l'Iran la Corée et autres qui ont la maîtrise du balistique voilà donc ça c'était pour le Patriote et la deuxième partie avant de parler de la Turquie donc c'est un petit peu de... ce qui est marrant ce qui est marrant quand même c'est de voir que la France même là en défense antiaérienne ils ont du 100% français ou presque franco-italien mais enfin je veux dire ils font leur truc ils sont pas mauvais en tout cas en théorie et moi je pense que c'est un bon système le SMPT mais le problème comment dire en fait la France c'est un coureur de fond tout frêle qui est en sur-régime mais qui lâche pas en face il y a quoi ? il y a la Chine il y a l'Inde il y a le Brésil il y a l'Indonésie il y a les USA il y a la Russie il y a des pays avec plein de populations et moi par contre il y a un truc qui m'agace c'est j'ai l'impression que beaucoup de français beaucoup de beaufs aussi ce croix née supérieure reste de la terre alors attendez attendez commencez pas à vous enflammer vous allez voir où je veux en venir et pense que la domination française sur ce sujet et sur d'autres dans ce domaine et dans d'autres domaines est naturelle alors que t'as affaire à des exploits tous les jours de gens qui sont au sur-régime à qui on donne plus d'argent qu'on emmerde et t'as le beauf à côté qui fait rien qui tire le pays vers le bas à cause de sa mentalité limite coloniale on est forcément meilleur que les autres c'est tous des niacoués ils sont tous zéros ils ont tous des QI inférieurs donc le gars le tire vers le bas n'est même pas reconnaissant des efforts faits il ne vient même pas aider non mais pensez à ça il y a il y a un club élite dans lequel il y a la France mais dedans il n'y a pas la Chine il n'y a pas l'Inde il n'y a pas le Brésil il n'y a pas les gros il y a les USA et la Russie et Israël qui est aussi un autre exemple de coureur de fond sur régime par nécessité dans ce club élite tu as les gens qui mènent la recherche militaire et la recherche mais pas sur un truc de truc sur un large spectre de compétences c'est des gens qui créent le truc par exemple c'est les Américains et les Russes qui ont créé les premières fusées ils n'ont imité personne ils ont créé en prenant des mathématiciens en prenant des fusiciens ils ont créé quelque chose c'est pas ils ont une licence c'est pas l'Iran c'est pas la Corée c'est pas je sais pas le Canada c'est pas la Turquie qui ont appris des autres qui ont maîtrisé qui ont innové un petit peu mais là on a affaire à des pays qui créent qui innovent qui impulsent et qui sont en avance de 10, 15, 20, 30, 40 ans selon les domaines les autres les autres les imitent sur un large spectre en matière militaire tu as 5 ou 6 champs théâtre d'opération le terrestre la mer le sous-marin c'est encore autre chose et vous verrez qu'en France on a d'excellents sous-mariniers puisque c'est la guerre sous-marine c'est une guerre avec ses codes il faut maîtriser l'eau l'acoustique l'hydro machin les scies il y a des vraies compétences un sous-marin on verra que la France je crois qu'elle est numéro 1 en sous-marin nucléaire elle vend des barracudas à l'Australie qui n'aiment pourtant pas trop acheter les français elle vend un petit peu partout les allemands aussi sont bons mais un sous-marin diesel elles vont partout tu as l'espace tu as les airs la 3D l'espace la 4D le cyberespace la 5D qui est un théâtre d'opération tu vas voir que la France elle est partout 64 millions un budget militaire rikiki des défaitistes à l'intérieur des gauchistes des défaitistes des 5ème colonne des gens qui sabrent dans l'armée qui en font une variable d'ajustement et tu as encore la possibilité d'avoir des rafales comme tu as eu des Mirage 3 je te parle de succès de best-seller des SMPT des FREM des César c'est un concept de canon tout le monde en veut sur montée sur roue et avant il y avait le 155 AUF1 j'étais dans un régiment qu'il y avait des 155 AUF1 c'était une expérience c'était des obusiers sur chenilles Ariane l'ESA les satellites comme Spot en matière de bombes de missiles en électronique en brouillage en optique c'est les numéro 1 missiles bombes bombes guidées en moteur t'as la snekma les russes ont un problème depuis qu'il y a plus ukrainien pour faire des bateaux pour faire certaines turbines compétence savoir faire expérience et bien c'est fini le cryptage tu veux que je cite moi des mathématiciens français Viette Descartes Pascal Cartan Poincaré Bernoulli Grotendic Papin Deferma Laplace D'Alembert Mandelbrot aujourd'hui je peux t'en citer 50 c'est eux qui font le cryptage c'est eux qui font les calculs balistiques et ouais ça part de là mon gars je te l'ai dit si t'as pas un peuple cultivé avec une bonne éducation qui va à l'école de l'école c'est une pyramide qui monte tu as les universités les grandes écoles ensuite à la recherche privée militaire publique voilà petit à petit si t'as pas une base très très large la pointe elle va pas très très haut et c'est ça qui fait le reste la science permet la technologie l'industrie suit parce que les alliages tout ça faut les trouver les ouvriers les compétences une industrie de l'armement c'est des emplois mais c'est aussi conserver des savoir-faire en matière de sous-marins voilà maintenant il reste plus que Saint-Nazaire des cales sèches il n'y en a pas partout dans le monde donc t'as un petit pays t'as le petit gaulois qui surcompense qui lâche pas le morceau qui est encore à la pointe de tout je te rappelle que la carte à puce c'est un français tout un tas de choses avant internet il y avait le Minitel ce que je veux dire par là c'est que tous les jours il y a des exploits personne aide et t'as des braillards qui pensent que c'est normal parce qu'ils pensent que dans le monde les gens ont des QI inférieurs ce qui est une pensée de merde et une pensée d'abruti parce que non seulement tu te rends pas con des exploits faits dans ton pays tu n'y participes pas tu n'y contribues pas tu crois que c'est normal c'est normal que la France soit les championnes du monde partout c'est normal on est les champions alors que l'autre il est gros mais en plus tu penses que les gens sont cons est-ce que tu crois que les Brésiliens sont cons ou les Polonais sont cons est-ce que tu penses que les Américains sont cons est-ce que tu penses que les gens dans le monde entier tu es né intelligent et eux c'est des cons ça c'est la pensée de gros cons qui regardent de la télé-réalité où on te met des fausses bécasses pour te faire croire que tu es intelligent ça ça marche sur toi si la France en est là c'est parce qu'il y a tout un tissu toute une histoire et là depuis 20 ans on est en train de massacrer ça donc ça va se répercuter à un moment donné il y aura un creux comme il y a eu un creux avant la deuxième guerre mondiale et ça a donné la débâcle alors que personne ne comprend encore cette débâcle surtout que la France pouvait résister à ligner jusqu'à 100 divisions ça c'est parce que voilà parce que ce qu'il faut c'est plus de crédit pour la recherche et même la recherche militaire plus de choses comme ça que tu te rendes compte que c'est un exploit et c'est pas parce que on est avec des QI à 20 chiffres tout le monde il y a des gens les chinois ils sont pas dans le club élite alors que c'est des gens très intelligents mais il faut pas une grosse les chinois vont y arriver parce qu'ils ont une grosse base donc leur pyramide d'intelligence elle va monter très très haut on les voit arriver au poker on les voit arriver partout ils tuent tout le monde ils sont impressionnants mais ils sont pas dans le club 4 parce que la France il y a 5 siècles de maths il y a 2 siècles de tissu d'industrialisation et à chaque fois depuis 3 ou 4 siècles dès qu'il y a une innovation un truc les français ils sont là à l'heure où je te parle ils sont en train de penser à la 5ème dimension non à la 4ème dimension l'espace il y a déjà une guerre qui se livre dans l'espace avec des satellites russes des satellites espions russes des petits trucs des petites boîtes qui s'approchent de satellites français soit pour leur nuire soit pour choper leur communication il faut trouver des moyens pour les détruire ou pour les refouler et c'est pas c'est pas une bataille navale ou aérienne dans l'espace il n'y a pas d'air quasiment pas là où sont les satellites donc c'est d'autres méthodes d'autres manœuvres d'autres techniques et en France on est dessus depuis 20 ans en optique pour faire un char tu crois que c'est quoi tu crois qu'on prend de l'atolle et on met des rivets il faut des alliages spéciaux pour faire un canon il faut des alliages spéciaux pour faire l'âme du canon c'est tout ceci dont il faut prendre conscience ce club des 4 voilà je ne mets pas la Chine dedans parce que la Chine passe encore l'essentiel de son temps à obtenir des transferts technologie et à les maîtriser ces avions sont des avions inspirés des Sukhoi ces systèmes antiaériens sont des systèmes inspirés des S-300 S-400 ou quasiment des S-300 S-400 son porte-avions voilà il n'y a aucune technologie ils n'innovent rien ils pompent ce qu'ont fait les russes où ils travaillent sur des trucs déjà connus que tout le monde a ce qu'ils ont c'est l'effet de masse donne moi une seule avance un seul domaine technologique où la Chine est premier et innove il n'y en a pas ne me dis pas l'informatique ou l'électronique s'il te plaît parce que les américains en électronique c'est eux les fabricants de processeurs secteur stratégique là c'est une des faiblesses de la France mais en informatique on n'est pas mauvais ce qu'il y a c'est qu'il y a des tas de domaines dont je ne peux pas vous parler parce qu'on n'a pas d'info parce que là on est dans l'ultra secret ce type de recherche on n'en parle pas on ne te dit pas sur quoi on est en matière de turbines de motorisation de furtivité d'électronique d'armement de savoir faire voilà il n'y a pas la Chine après la Chine tu la mets en je consulte mes notes c'est simple après tu as la première première division des gens qui maîtrisent quasiment qui maîtrisent les technologies des premiers qui construisent qui ont un marché à l'exportation qui ont un gros marché national qui engage des partenariats avec d'autres pays et leur donne de la technologie qui construit sous licence mais ces pays là n'innovent pas ne sont pas à la tête là dedans ouais tu mets l'Inde tu mets la Chine tu mets la Turquie tu mets l'Iran tu mets la Corée du Nord je vais créer une catégorie dans cette catégorie là que j'appelle la première division c'est ceux qui restent sous dépendance pour des raisons politiques ou des choix parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il y a l'OTAN la Grande-Bretagne l'Italie l'Espagne l'Allemagne le Japon le Canada le Brésil la Corée du Sud sont sous dépendance achètent des armements américains ne sont pas sur autant de spectres sur autant de domaines dans ce large spectre de l'industrie de l'armement que l'est la France mais bon un pays comme l'Allemagne ou le Japon pourrait être en club élite des pays comme l'Espagne ou l'Italie ont fait le choix parce qu'il faut de l'argent de rester dans l'OTAN parce que comme ça ils seront pays complémentaires après ils construisent leur armement ils construisent tout ça mais bon voilà un pays comme l'Espagne achète des F-16 il peut développer je pense oui il rassemble tous ces scientifiques il peut développer un avion purement espagnol mais ça sera toujours un avion qui n'innovera pas par rapport à un Rafale ou un Sukhoi 57 ou même un F-22 mais c'est des pays qui ont les moyens je veux dire l'Allemagne elle est moyen et numéro 1 en matière de chars en matière de tout un tas de choses en chimie ils sont numéro 1 s'ils veulent encore une fois eux préfèrent politiquement rester dépendants des USA pour avoir la couverture américaine pour être dans l'OTAN et puis il y a aussi une bonne partie de leur population qui est pacifiste dans le sens où on reste chez nous on ne va pas chez les autres on n'emmerde personne et c'est bon et on s'embrouille avec personne et on reste au milieu on est une grande puissance après tu as la deuxième division c'est à dire des pays qui au départ ont commencé à acheter comme tout le monde ont commencé un petit peu à regarder à bidouiller à imiter à mettre des petites innovations à commencer à construire et commencer à équiper leur armée mais ils continuent encore à acheter ils sont en tête dans aucun domaine et ils n'ont pas la maîtrise technologique de gros trucs non plus ils sont obligés encore de les acheter mais ils travaillent sur cette maîtrise technologique mais ils sont en retard l'Algérie la Turquie par exemple entame des partenariats avec l'Algérie l'Algérie bénéficie de transfert technologie elle est en train de maîtriser ses transferts elle achète du matériel russe du matériel allemand du matériel sud-africain du matériel français elle travaille sur des technologies elle développe ses missiles de croisière elle développe ses drones elle développe tout ça mais elle n'innove pas elle n'invente pas et demain je sais parfaitement que les drones algériens face aux drones américains ne le tiendront pas parce que d'un côté c'est des drones carrefour et de l'autre côté c'est des drones qui sortent des Champs-Elysées et c'est des pays qui montent et qui deviendront ce qui sont ce qui est devenu la Turquie et l'Iran qui eux-mêmes deviendront monteront plus haut même s'il restera toujours un club élite ils ont une production nationale voilà la différence avec les pays de la première division et ceux de la deuxième c'est que ceux de la deuxième ont commencé à créer un marché national de l'armement une industrie nationale de l'armement pour équiper leur armée en mobilisant leurs industriels et en commençant à les mobiliser pour avoir les savoir-faire les ressources et les infrastructures alors que les secondes comme la Turquie exportent maintenant en utilisant des outils comme le soft power les séries turques à la con pour les rebeux en tout cas vos mères regardent toutes les séries turques je le sais je sais parce que ma mère a garé séries turques ça c'est du soft power ça voilà c'est une politique de soft power pour vanter la politique turque et mieux vendre lorsque Erdogan engage des troupes au nord de la Syrie c'est pour montrer aussi ces nouveaux armements on va y venir dans la deuxième vidéo que je consacrerai uniquement à la Turquie première division ils exportent la Turquie exporte dans beaucoup de pays et ils exportent et ils essayent de maîtriser les technologies dans un large spectre du domaine militaire mais il vaut mieux être l'Algérie qu'être en troisième division parce qu'en troisième division tu as ceux qui achètent qui font rien ils achètent ils sont incapables d'eux parce qu'ils ont ni les scientifiques ni les ci ni les ça ni le savoir-faire ni l'histoire ni les mathématiciens ni l'argent comme l'Arabie Saoudite et les gros poussas après tu as des gens qui achètent tout qui développent rien comme Taïwan pour d'autres raisons par contre parce que la technologie je pense qu'ils maîtrisent s'ils veulent voilà ceux qui achètent presque tout par nécessité comme l'Ukraine et la Pologne je pense que la Pologne peut être excellent sur un ou deux domaines l'Ukraine a beaucoup beaucoup de scientifiques et de Bac plus 5 et de tronches c'est un pays l'Ukraine elle est dans cet état à cause de leur mentalité de tiers-monde de voleurs c'est la mentalité malheureusement qui a développé le communisme de gens inciviques qui sont en clan il n'y a pas de bien public je ne dis pas de mal je parle d'une mentalité parce qu'au niveau éducation au niveau intelligence ils ont des tronches les russes ont des problèmes maintenant parce qu'ils n'ont pas l'Ukraine pour certaines choses comme des turbines de moteurs ou certains gros porteurs l'Ukraine je crois que c'est Antonov voilà l'un des plus beaux et des plus gros porteurs dans le monde ceux là ils sont en 3ème division ils achètent mais pourquoi ils achètent parce qu'ils n'ont pas le temps de développer quoi que ce soit la Pologne n'a pas le temps de développer quoi que ce soit elle achète le parapluie nucléaire américain elle n'a pas le temps d'attendre 30 ans elle a un ennemi qui est la Russie qui a plusieurs reprises dans l'histoire l'a fait disparaître l'a attaquer et vice versa aussi j'ai pas dit que les russes étaient méchants et les polonais gentils c'est juste l'histoire de deux voisins qui se méfient les uns des autres et qui ne s'aiment pas forcément bon après j'ai pas dit qu'ils se détessaient tous mais ceux là sont en 3ème division c'est pas l'Arabie Saoudite l'Ukraine c'est pas l'Arabie Saoudite la Pologne c'est pas l'Arabie Saoudite Taïwan c'est pas l'Arabie Saoudite mais on peut retrouver selon mes critères on peut les retrouver dans cette 3ème division puis t'as la 4ème division la grande majorité des pays du monde qui n'ont même pas de quoi se payer des avions de 4ème génération l'Algérie a des Sukhoi 30 des Sukhoi 30 des Sukhoi 34 t'as des pays alors t'as des pays qui en ont pas besoin quand t'es le Ghana t'as pas besoin d'avoir des rafales il te faut des avions de 3ème génération il te faut des hélicos il te faut des trucs adaptés à ton pays à la configuration de ton pays et à la situation politique dans laquelle tu es t'as pas besoin d'avoir des missiles balistiques c'était le Togo c'est stupide t'as besoin d'avoir surtout des hélicos t'as besoin d'avoir du matériel je sais pas pour la jungle contre l'humidité t'as besoin d'avoir des 4K t'as besoin d'avoir des coupes coupes parce que on est dans la jungle et c'est excellent quand t'es légionnaire en Guyane t'es content d'avoir ton coupe coupe et t'as d'autres pays qui l'Argentine ils ont pas un euro ils achètent des super étendards ils modernisent les leurs ils tournent à la 404 il n'y a pas de sous parce que pour acheter des gros jouets l'Argentine qui aurait besoin d'une armée elle a une armée de rien du tout ils avaient 3 sous-marins je crois qu'ils en ont plus qu'un qui tournent donc à moins qu'ils soient en réparation et ça c'est la 4ème division ceux qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas la technologie qui n'ont rien et puis même si tu leur donnes l'argent ils feront qu'acheter parce qu'il leur faut développer des filières il leur faut faire voilà l'exemple l'Algérie c'est l'exemple de la Turquie c'est à dire qu'elle en est maintenant à avoir une armée professionnelle qui a déjà fait quelques têtes d'opérations en sous-marin on va le dire comme ça une bonne armée de terre donc avec un bon encadrement du matos de qualité elle a entamé beaucoup de partenariats elle a bénéficié de transferts technologiques l'Algérie construit des chars des véhicules blindés légers des mitrailleuses des trucs avec des tourelles des drones elle n'en est pas encore à construire ses hélicos tu vois c'est pour ça qu'elle n'est pas avec la Turquie c'est qu'elle en est la Turquie est en première division parce que la Turquie c'est tu vas voir c'est chars de combat c'est défense antiaérienne c'est des drones on veut tu en voilà c'est tout un tas de choses mais entre l'Algérie et la Turquie il y a quoi ? s'il n'y a pas de crise s'il n'y a pas de guerre il y a 10-15 ans voilà et encore c'est exponentiel parce que par exemple quand tu es le premier à découvrir quelque chose tu mets du temps mais en général les autres l'apprennent beaucoup plus vite je veux dire si tu mets 100 ans toi pour découvrir la bombe atomique tu en as voilà après tu as ce qu'on appelle une sorte de rayonnement d'idées qui fait que les autres vont mettre 30 ans et les derniers ils ont juste à récupérer les données c'est pour ça que tout le monde démarre en imitant en copiant et en espionnant c'est normal et ensuite ils font des transferts de technologie quand ils ont assez d'argent pour ils font des partenariats voilà écoute toi Rain Metal tu vas venir chez moi Rain Metal c'est allemand Rain Metal tu viens chez moi on va fabriquer des chars est-ce que tu peux me montrer quels sont les alliages et comment on fabrique ces chars voilà on va signer un contrat c'est comme ça que procède l'Algérie c'est comme ça qu'on fait quasiment tous les pays au départ voilà ça c'était mon classement c'est pas un classement qui se veut péjoratif à l'encontre des pays c'est un classement qui se veut réaliste qui tient aussi compte des besoins voilà si je mets en voilà l'Ukraine c'est pas l'Arabie Saoudite et le fait d'être en deuxième division le fait d'être l'Argentine en quatrième division t'es pas inférieur à l'Algérie en deuxième division après il y a d'autres éléments je veux dire c'est voilà on parle militaire et on fait un classement c'est tout c'est comme le sport je préfère aussi le préciser voilà donc prochaine vidéo je la fais peut-être ce soir peut-être demain en tout cas il y a tout un tas de vidéos qui arrivent là avec Waterloo tout ça et tout j'en ai deux ou trois en préparation mais ça sera la suite et la fin enfin pas la fin mais je vais vous parler de la Turquie peut-être qu'elle va durer 20 minutes mais en tout cas je vais vous parler de la Turquie je vais vous mettre des images je vais vous présenter sa filière industrielle tout un tas de choses parce que c'est vraiment un bon exemple après avoir parlé de l'Iran je pense que c'est un très très bon exemple de réussite intelligente voilà mais je voulais présenter le SAMPT et le Patriot qui sont des systèmes emblématiques bon le SAMPT le Black Mamba est moins connu merci à toutes et à tous la bise à tout le monde les commentaires sont en pré-approuvé je prends tous vos commentaires s'il y a des précisions des rectifications n'hésitez pas là je ne fais pas de live c'est l'été je suis sur d'autres projets que je préfère taire en tout cas des projets dans le réel donc je préfère voilà j'ai débranché la case live peut-être que vous allez me voir sur des lives d'autres personnes là si je suis invité mais là je ne fais pas de live tout l'été ou en tout cas tant que je suis occupé à ces projets là puis je vous invite à faire pareil c'est-à-dire à développer des choses dans le réel et même tout en restant sur YouTube ça vous permet de rester dans le réel les lives moi personnellement ce n'était pas ma tasse de thé je préfère les vidéos donc les vidéos vous allez en avoir 3, 4, 5 peut-être même par semaine et sur la main du roi aussi mais il n'y aura pas de live sauf si j'ai envie de faire un live là autant dans une heure j'en fais mais bon ce n'est pas très intéressant de faire un live pour un live c'est chronophage ça ne sert à rien on tourne en rond donc là je suis en train de travailler sur tout un tas de choses qui me plaisent et je préfère franchement parce que c'est plus enrichissant que se faire insulter en live ciao à toutes et à tous la bise à tout le monde merci pour votre soutien merci à tous n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous avez envie de pousser vous poussez si vous avez envie de paypaler vous paypaler si vous avez envie juste d'écouter la vidéo vous l'écoutez je vous remercie la chaîne c'est aussi grâce à vous je remercie les anciens les nouveaux abonnés et puis je vais couper merci à tous merci à tous